Du coup là j'ai une sortie du taf, je vais aller chercher la voiture pour que je la finisse de payer parce que j'avais fait un accompte et là je vais repartir avec et voilà on va faire tous les papiers et j'ai hâte d'avoir notre premier 4x4 en Australie. On me fous le stress parce que j'ai peur qu'elle me mette une douille parce qu'elle ne va pas me voir la voiture et du coup là j'attends mais... Alors c'est un Toyota Land Cruiser Prado de 1999. Il était déjà aménagé quand on l'a acheté mais on a voulu l'aménager à notre sauce. On l'a acheté avec 282 000 kilomètres au compteur. Ça se fait très bien en Australie d'acheter des véhicules avec beaucoup de kilomètres au compteur. C'est un 4x4 immatriculé Western Australia donc on a juste eu besoin d'envoyer par courrier pour changer de propriétaire. Contrairement à d'autres états, on est obligé d'aller dans les centres des transports pour faire toute la paperasse. On a pas mal galéré pour envoyer des formulaires pour changer de proprio parce qu'en fait il faut prouver son identité par le biais de quelqu'un qui a passé une formation pour certifier les documents. C'est un peu compliqué mais en gros il y a des personnes qui ont fait une formation pour certifier des documents, des passeports, des cas d'identité. Le 4x4 il avait au préalable une regio valide. La regio c'est un document qui identifie ton véhicule via notamment la plaque d'immatriculation. C'est ce qui t'autorise à rouler en Australie. Elle a une date limite, quand elle est arrivée à expiration tu dois la renouveler pour 3 mois, 6 mois, c'est toi qui choisis. Il était vendu sans RWC, c'est un peu le contrôle technique mais les anciens proprio avaient fait un check une semaine avant donc nickel. On l'a trouvé sur Marketplace de Facebook. On l'a vu au prix de 10 500$ et du coup on a tout de suite envoyé un message et quelques jours après on a direct fait une visite du 4x4. Et je sais que ça se fait bien de payer un mécanicien pour qu'il vienne checker la voiture. Apparemment c'est 100$. Moi personnellement je me connais un peu en mécanique, enfin j'ai quelques bases quoi. J'ai pas eu besoin d'appeler un mécanicien. J'ai tout vérifié, j'ai vérifié les pneus, les freins, les vitesses, la clim. J'ai même ouvert le capot et puis je l'ai quand même testé pour être sûr. Voilà le moment de la vente, j'ai quand même négocié à 10 000$. Et ensuite du coup j'ai dû remplir les formulaires, celui du vendeur et du coup le mien que j'ai gardé et que j'ai envoyé plus tard par courrier avec une photocopie de mon passeport certifié par quelqu'un qui a eu une formation pour certifier des documents. Et du coup j'ai envoyé tout ça par courrier. Le centre des transports m'a donc ensuite appelé pour checker toutes mes informations personnelles et j'ai dû donc payer le prix du changement de propriétaire. Donc voilà tout le processus pour acheter un 4x4 en Australie venant du Ouest et en Australien. J'espère que ça aidera certaines personnes car certifier un document je n'étais pas au courant et je l'ai vu nulle part donc voilà ça peut aider. Et après toute la paperasse il est temps d'aménager ce magnifique 4x4. Le 4x4 il était vendu avec panneau solaire juste ici, tout ce qu'il faut pour brancher le panneau solaire et du coup aujourd'hui on va s'attaquer à mettre le panneau solaire sur le roue frac. Du coup je pense qu'on va commencer par mettre ces attaches sur le panneau solaire. Du coup j'ai accroché les 4 pièces sur le panneau solaire de chaque côté comme ça là. Et du coup maintenant on va s'occuper du roue frac, on va enlever tous les boulons ici et on va sortir, on va enlever le roue frac et ensuite on va mettre le panneau solaire dessus. Du coup j'ai galéré à l'enlever, je pensais que ça allait être plus simple tout seul, en fait c'est très dur et du coup là je vais mettre le panneau solaire sur le roue frac et je ne sais pas comment je vais le remettre sur le toit. Ça va être un peu dur je crois. Maintenant il faut remettre le roue frac, on va essayer de faire tout ça. Oh put*** ! Je suis allé demander de l'aide à un mec, il m'a sauvé la vie. Je suis content d'avoir trouvé quelqu'un, il doit être 19h et j'ai enfin fini. Pour le panneau solaire installé. Aujourd'hui c'est l'heure de déshabiller notre 4x4, on va enlever toutes les affaires, on va tout enlever. Pour s'occuper de l'amélioration de notre aménagement. Voilà donc ça c'est la structure quand il est nu, quand il n'a pas de matelas. On va essayer d'enlever la structure en bois et de voir l'espace qu'on a. Donc voilà, ça c'est quand on a tout déshabillé. Ça fait pas mal en hauteur je trouve. On s'est visualisé du coup notre schéma qu'on va avoir. On a eu de très belles idées. Maintenant plus qu'à couper les planches et plus qu'à bricoler tout ça. J'ai eu la brillante idée de chercher des meubles gratuits sur Marketplace. Au moins on paye pas du bois et y'a pas plus petite économie. On a mis des meubles gratuits sur le marché de la pandémie. On va aménager notre caca et voilà le résultat et ensuite quand on va vouloir dormir Hop là ingénieux Du coup on va s'attaquer à emballer les matelas et du coup on va utiliser une planche en bois On va agrafer le matelas comme ça et on va tout faire pour toutes les ongles Donc ça fait ça, une petite housse et à l'arrière, hop ! Et ça tient bien ! C'est parti ! C'est parti ! Bon maintenant on va voir si ça rentre pile poil Même pas besoin de forcer, ça rentre nickel ! Oh, trop cool ! Ça c'est un entonnoir, je l'ai acheté 2$, je trouve que c'est pour mettre l'essence dans la voiture Voilà, il s'a fait l'affaire ! Les bidons d'eau là en plastique comme ça, je l'ai acheté 6$, c'était du 20 litres Alors pour le système d'eau, j'ai trouvé le truc le plus simple au monde Un entonnoir que je vais aller scotcher tout autour bien Qui va descendre dans un bidon d'eau, ça sera l'eau sale Je vais trouver le saladier Il va nous servir d'évier et voilà, ça va être plutôt simple mais efficace Voilà ce que ça donne maintenant J'ai une idée d'une pince coupante Bon c'est pas bien droit mais bon, ça va faire l'affaire Et là je vais mettre du scotch autour Un peu pour éviter qu'on se coupe Et j'ai essayé de faire un truc assez rond Un peu plus beau que des trucs dégueux On va s'attaquer à fixer l'entonnoir au lévier Voilà ce que ça donne, du coup j'ai fait tout le tour J'essaie de bien jointer, faire un bon jongle Du coup on va commencer à ranger les premières affaires On va aussi mettre les cache-fenêtres Let's go ! Du coup on a mis les trois matelas Ça rentre super bien Et Océane rentre Donc c'est le plus principal Parce que du coup elle est plus longue que moi Là on va remettre en mode canapé Pour que vous ayez un petit aperçu Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle journée Aujourd'hui nous nous rendons dans un magasin Pour acheter tout ce qui est matériel électronique Donc la batterie, un convertisseur pour brancher tout ce qui est ordinateur Donc on va acheter notre douche Donc voilà Prenez-moi la main pour acheter la douche Ah oui aussi du coup on prend un bidon d'essence Un jerrycan d'essence qu'on mettra sur le toit Pour ne pas tomber en pain d'essence on sait jamais On a trouvé la douche Tu mets ça dans un bidon d'eau Et ensuite tu branches à ta batterie Qui a une pompe intégrée Et l'eau elle monte jusqu'au pomo Donc là on roule pour la première fois Avec tout l'aménagement Il n'y a pas encore nos affaires qui sont rangées Mais pour l'instant ça tient plutôt bien Bon du coup on va acheter notre batterie dans ce magasin 4WUD Sorry Sorry Je suis australien maintenant j'emploie des mots en anglais Des mots ils sortent en anglais Trop relou Trop relou Là du coup on a le Inverter En français le convertisseur Du coup c'est celle-là C'est une 120Ah batterie lithium On a besoin de 96Ah par journée Donc ça va le faire On a une magnifique batterie Lucas a un prix très abordable d'ailleurs Largement plus légère que l'autre Chois d'autre qu'est-ce que tu nous prends là Lucas Un compresseur à air Pour gonfler et dégonfler des trucs Quand on va faire un peu d'eau froide Quand on va aller sur la flage On nous fait 60$ de plus au compteur C'est pas grave Tout va bien On arrive en caisse Et du coup il nous scanne tous nos articles Et tout Et ensuite il nous dit Bah tiens vous avez dépensé 600$ Donc vous avez le droit à tout ce qu'il y a sur cette liste gratuitement Ok d'accord Bah du coup je regarde et tout Et là on vous joint un panneau solaire Et du coup je lui dis bah qu'est-ce que vous nous conseillez On a déjà un panneau solaire Est-ce que ça va être in-off ? Est-ce que ça va être suffisant ou pas ? Il nous dit Prenez-en un autre Prenez-en un autre C'est gratuit Et du coup bah on repart avec un panneau solaire en plus J'étais pas du tout prévue Là je pense qu'on va être très 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 bien pour notre trip Ça nous en fait un total de 696$ Mais on a eu un panneau solaire parti ! Aujourd'hui on s'occupe de mettre la batterie et le converteur Et le deuxième panneau solaire Du coup ça c'est une batterie box Elle était vendue avec le K4 Il y avait déjà une batterie mais c'était une batterie AGM Du coup je vais me servir de cette batterie Pour récupérer l'embout allume cigare Pour récupérer le monitor Pour récupérer le truc USB Je suis vraiment en train de désosser la batterie Bon du coup j'ai fait ça Bon c'est un peu complexe On va se mettre comme ça On pourra brancher les téléphones directement On va s'occuper de l'inverteur Je pense que je vais le mettre là Si ça passe Des boulons Ça tient parfaitement On minimise l'espace Donc ça au moins ça reste ici Parce que là on avait rien à mettre Et au moins on peut utiliser l'armoire et tout C'est cool Après avoir bien galéré pour descendre la galerie 3 Maintenant on va bien gentiment mettre le deuxième panneau solaire Pour les plaques de désensablage Je mets une sangle Et là comme ça Là dans cette case là je vais mettre tous les outils de bricolage Tout le bordel Pour le bidon d'essence Comme ça Comme ça Ça c'est notre système de douche du coup C'est une pompe intégrée On vient plonger dans le bidon d'eau On vient brancher en allume cigare Juste un bouton et normalement l'eau monte grâce à la pompe Donc on vient brancher en allume cigare Voilà On plante la pompe dans le bidon d'eau On va combiner la pompe avec robinet et douche En gros si on aura besoin de la douche on aura juste à décrocher Et sortir par la fenêtre et on pourra se doucher Donc là on va tester si ça marche bien avec l'évier Et voilà J'ai fait ce système pour les chaussures Du coup je sais pas si je suis intelligent ou un génie incompris Mais en vrai c'est une bonne idée Et hop là Du coup là c'est le rideau de douche Fait maison Que j'ai fait par moi même Là comme ça on ouvre Arrête Donc voilà la douche Vas-y là on va plier Et là tu roules Ça ça m'a coûté genre Avec le prix du rideau de douche ça m'a coûté allez 10$ Alors que ça ça vaut 100$ je crois ou quelque chose comme ça C'est tout bien nettoyé Dire merci à Océane c'est grâce à elle Et voilà comment ça rentre C'est la sale chérie Voilà notre cacat finie Donc là c'est le canapé Et voilà le lit Trop cool Alors tes sensations Océane Qu'est-ce que tu en penses ? C'est trop confortable C'est trop bien Ouse bleue Ça rend trop beau avec les lumières Et du coup ça ça va être l'armoire Là on va mettre tous les vêtements On a mis tout ce qui est électricité juste en bas Là il y a Evie avec tiroir pour tout ce qui est couvert Tout ça tout ça Et là on a un meuble pour tout ce qui est objet pour la salle de bain Il est 3h25 On vient de finir de mettre toutes nos affaires Dans notre 4x4 On va commencer à 10h Il n'y a pas si tellement de temps Voilà on est prêt à partir On est trop content Ça se voit sur mon visage On est juste très fatigué On a pu tout mettre Je pense qu'on a mis même un peu trop Mais de toute façon notre aménagement Il va changer au fur et à mesure qu'on va vivre dedans Conscient de si on a besoin de certaines choses Ou on n'a pas besoin en jetter Où on n'a pas besoin en jetter On a la poussée Je n'ai pas besoin d'aller Sous-titrage ST' 501